Les journées du 13 au 15 juin ont été marquées par la collecte de sang à Libreville, organisée par le Centre National de Transfusion Sanguine, le CNTS. La Journée Mondiale de Dents de Sang a vu des dizaines de personnes prendre part à cette action humanitaire. Je leur conseille fortement de s'approcher du centre, de leur expliquer tout ce qui est important, en quoi ça consiste et quel est l'objectif de lui donner son sang. Parce que donner son sang, c'est pour permettre de sauver les vies. C'est un moment où je les encourage fortement. Un geste tout à fait humanitaire en disant, en donnant le sang, c'est ce que je suis, la vie des autres, quelque part. Au-delà de ce geste humanitaire, les médecins contrôlent avec précaution chacune des poches de sang recueillie. Chaque donneur est anonyme, chaque donneur est reçu ici par les médecins qui font leur visite médicale et qui vérifient que ce patient peut effectivement donner du sang en fonction de l'âge, de poids et des maladies. Ensuite, il lui est attribué un numéro. Ce numéro est relié à son nom uniquement sur nos listes, sur les listes internes médicales. Je dis nous, je suis médecin, donc voilà, sur nos listes. Ce patient, ce donneur va faire son don. Ensuite, on lui donne un numéro. Avec ce numéro, il est invité à se rapprocher du CNTS, qui lui donnera en fait toutes les analyses qui ont été faites, et qui sont donc gratuites forcément, toutes les analyses de bilan sanguin qui ont été faites. Pour rappel, il existe des millions de personnes dans le monde qui sont en carence de l'hémoglobine rouge. La journée du 14 juin interpelle donc le monde entier à sauver des vies, car donner du sang, c'est faire don de la vie.